Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la séance Nordic Fit spéciale renforcement musculaire. Alors donc aujourd'hui on va faire une séance en circuit. Donc nous allons faire 3 blocs, 3 circuits avec 8 exercices. Chaque exercice va durer de 30 secondes et puis on a 15 secondes de récupération entre chaque exercice. Pour la pratique, il vous faut simplement vos bâtons pour la marche nordique avec les petits patins pour ne pas glisser, une perle de basket et une bouteille d'eau pour vous hydrater. Donc on va s'échauffer et puis après l'échauffement, on va faire ces 3 blocs. Chaque bloc qui va durer de 6 minutes et on a une minute de récupération pour calmer un peu le souffle et de s'hydrater entre chaque bloc. Et on va finir par un petit stretching avec un retour au calme. Ok, on y va ? Allez, c'est parti ! Donc prenez bien vos bâtons, placez les bâtons devant vous et puis tout simplement, on va commencer par enrouler le pied de talon jusqu'aux orteils. Donc on monte sur le point de pied et on va faire la rotation avec les bras. Inspirez toujours par le nez et expirez par la bouche. C'est important d'apporter la respiration avec les mouvements quand on fait les exercices. et puis l'autre sens. Bien ! Alors ensuite, on roule le pied, on fait le cercle, point de pied, talon extérieur de pied. Les genoux sont déverrouillés, voiles fléchis et puis l'autre sens. Ok ! Alors, on garde les pieds large devant les épaules, on descend, on petit squat, on descend trop bas, on s'échauffe, on va bien échauffer les cuisses et les pétiers. Gardez vos talons au sol, inspirez en bas, soufflez up ! Les genoux ne dépassent pas les orteils, le gore-moi, on regarde loin devant. Bien ! Et puis on reste en bas, on rapproche un peu le pied, on va faire la rotation avec le genou. Et puis on change de sens. Bien ! Remontez, écartez les pieds, une rotation avec le bassin. Le sens. Et on change de sens. Et là, on va échauffer un peu les fléchisseurs de la hanche. Donc, on va monter le genou. Donc, le genou dans l'axe, vers l'avant et on va mettre les barres un peu en opposition. Donc, on tourne le bras. Devant. Le coude en arrière. Terre et le ventre. Et montez votre cuisse à la hauteur de votre bassin. Alors, un pouce un peu sur les points des pieds. Et puis un peu de côté. Voilà, échauffez les obliques. Et puis, en même temps, les abominions. Bien ! Alors, maintenant, le genou dans l'axe, on monte le genou un peu sur les pieds, un peu plus loin en arrière. Donc, bien, échauffez le fléchisseur de la hanche. Et maintenant, les rotateurs. Donc, on va monter le genou en place sur les pieds en arrière. Essayez de garder votre bassin vers l'avant. Allez ! Encore une fois, relâchez et changez de côté. Montre le genou. Donc, le talon bien sur le pied, sur le sol. Soufflez à haut. Et rotation avec la hanche en arrière. Bien ! Relâchez et capte un peu le pied. Et puis, on va descendre sur les cuisses et puis l'autre. Et on va faire rotation avec le bras. Pour échauffez un peu les adducteurs. Toujours un peu les fessiers. Donc, les fesses en arrière. Encore, chapotez. Et puis, vous relâchez. Alors, ensuite, on piétine. Prenez le bâton un peu devant vous. Montez les bras devant, en arrière. Attention ! Enlevez tous les objets que vous pouvez casser. Bien ! Encore ! Le bâton vertical, en arrière. Puis, on ouvre. Pied de côté. Allez ! Et tire l'épaule. Soufflez. Parfait ! Ok ! Relâchez, capte les pieds. Large les épaules. Rotation avec les épaules. Vers l'avant. En arrière. On resserre. Bien tenir les omens. Gardez les talons au sol. Les bâton sont verticals. On va faire le cercle. Vers l'avant. Les talons sont au sol. On descend squat. On regarde loin devant. Allez ! En arrière. Parfait ! Prenez le bâton devant. Le côté des pieds. Serrez le ventre. Après, on va faire rotation. Alors, les coudes dans la haute de l'épaule. Arranger la nuque. Arranger les omoplates. Les genoux sont déverrouillés. Alors, on va chercher un peu plus loin. Deux côtés. Pour échauffer les obliques. Soufflez chaque fois. Arranger la nuque. Par contre. On monte les jambes. Alors, serre la fessier. Encore. Bien, relâchez et montez les bras à haut, derrière la tête, devant. Si vous ne pouvez pas aller derrière la tête, gardez les hauts sous la tête. Ne cherchez pas trop les amplitudes, ça dépend de votre souffresse. Donc rentrez bien le ventre et puis je garde les bras à haut. Les coudes sont déverrés, j'abaisse les armes pleins, j'allonge ma nue et je fais des petites serres. Autre sur la tête. Et puis je change de sens. Et je vais allonger le serre, je descends, hop, derrière. Attention, on informe pas le dos derrière, le dos bien clair. Et on change de sens. Repier, relâchez. Inspirez et soufflez. Le lâchez complètement. Bien. Ça va ? Échauffez ? Alors, on va commencer le circuit training. Exercice de 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Et puis on va boire à la fin de, non vite, vite, atelier. Allez. Donc, premier exercice qu'on va faire. Montez les genoux avec le squat, avec les bras en haut. Donc on va travailler les glisses, les piercées. Et gardez-vous le dos et les bras. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, prenez-en 10 secondes. Attention au squat, que les piercées sont bien en arrière. Allez, donc 4, 3, 2, 1 et top. C'est parti. Donc, montez bien les bras en haut. Les piercées sont en arrière. Genoux ne dépassent pas les sorties. Allez bien avec la chimie. Si c'est trop compliqué de monter les bras trop haut, regardez le bâton devant. Donc, on encombre pas trop le dos. Le dos est bien plat. Allez, on descend bien sur le squat. Les fesses bien en arrière. Les talons ne décoient pas de sol. Et puis, relâchez. On a 4 secondes de récupération. Et puis, on va travailler un peu le dos. Donc, placez les bâtons devant, ou derrière le dos. Si c'est trop compliqué, garde les deux doigts. Fais 10 squats au moins. Allez, c'est parti. Hop ! On monte le bras, dynamique. Bel de haut. Donc, abaissez les omoplates, allongez la nuque. Rentrez le ventre pour garder bien le dos droit. Allez, bien dynamique avec les bras. Continuez. Allez. Encore 15 secondes. S'il vous plaît. Encore. 3, 2, 1. Et puis, relâchez. Relâchez un peu. Encore 10 secondes de récupération. Placez les bâtons ici devant. On va faire les fentes, plus montées. Donc, les fentes en arrière. En 2, 1. Top. Fente. Je monte le genou. Je change le genou. Attention que vous allez en fente, que votre genou est toujours bien aligné, que vous regardez loin devant vous. Le bassin en centre. Allez, on est à moitié. Donc, on peut vous le chercher avec le genou, bougez le sol. Derrière. Le bassin bien en arrière. Deux profils. Hop. Et vous relâchez. 15 secondes. De la récupération. Alors, donc, on a notre troisième, quatrième exercice. Travail des fessiers. Donc, 3, 2, 1. Alors, donc, on va faire 3 fois tirage, plus jambes tendues derrière, et on change la jambe. Si vous ne pouvez pas rester en équilibre, posez à chaque mouvement le pied au sol. Allez, rentrez le ventre, le dos bien droit. On tend la jambe derrière. On compte la pétesse. Soufflez. Chaque fois, on monte. On souffle pour 5 secondes. 3, 2, 1. Relâchez. Bien. Alors, ensuite, on va travailler un peu les ombriques. Fléchisseur de la hanche. Donc, gardez les bâtons à haut. Et c'est parti dans 3, 2, 1. Alors, on monte le genou et on essaie de rapprocher le coude vers la cuisse. Regardez loin devant vous. Allez, soufflez à haut. On est à moitié. Serrez bien le ventre. Allez, encore. On prend 10 secondes. Donc, les bras au-dessus de la tête et on rapproche le coude vers la cuisse. On monte sur le point de pied et vous relâchez. Bien, récupérez un peu. Donc, on va travailler les adopteurs et aussi un peu les fessiers et cuisses. Donc, les bâtons sont devant. Donc, 3, 2, 1. Descendez en squat. Et puis, 1, 2, 3. On descend en squat. 3, 2, 1, 2, 3. Bon, poche à côté. Ok? Donc, la jambe tendue. Soufflez à haut. Donc, si vous avez du mal, restez en équilibre. Posez chaque fois le pied au sol. Alors, 10 secondes. Écartez bien les bras. À la haute haute des épaules. Et puis, relâchez. Prochain exercice, c'est pour les triceps. Donc, gardez les bâtons derrière vous. Et pour les mollets, en même temps. Les genoux sont déverrouillés. Serrez bien le ventre. Allez, monte sur le point de pied. On tend les bras. Derrière. Donc, on essaie de resserrer les omoplèques. Arrissez les omoplèques en même temps et en même temps. Allez, continuez. On est à l'unitier. Bien, encore. Allez, continuez. Il nous reste encore 7 secondes. Allez, tondez les bras devant. Au derrière. Plus haut. Commencez le point de pied. Et puis, top. Relâchez. Aussi, on va faire les pontes latérales. Donc, écartez les pieds. Point de pied vers l'extérieur. Et c'est parti dans 3, 2, 1. Je descends en fronte et je fais 2 petits drages. Hop. 2 petits mouvements. Donc, fronte latérale. On fera les adducteurs, les glisses, les fessiers. On va mettre pour les bras. Bien. Allez, c'est le dernier exercice. On est déjà au huitième. Les coudes autour des épaules. On essaie de descendre un peu plus bas, si on peut. Avec les pesses en arrière. Les joues dépassent par les orteils. Allez. Et vous. Relâchez. Donc, on a 1 minute de récupération. Donc, 1 minute de récupération. Souffle la vule. Et tirez-vous bien. Soufflez. Donc, relâchez bien les bras, les jambes. On va en cours. On s'hydrate. C'est important. Allez, on est à la moitié. Donc, calmez bien votre souffle. C'est important de la récupérer pour être plus efficace à peu dans l'effort. Ok? Donc, vous pouvez commencer déjà vous mettre un peu en place. Donc, on reprend le patin. On va commencer par le premier exercice. Le squat. Avec les bras à haut, au-dessus de la tête. Donc, le départ dans 10 secondes. Écartez les pieds un peu plus large que vos épaules. Et puis, on va inspirer en bas. Dans deux. Un. Allez, top. Et on expire à haut. Allez, les fesses en arrière. Regardez loin de mon groupe. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Mais allez bien avec les chévilles. Allez. Souffle. En haut. Hop. Allez. Encore. On a encore 10 secondes. Ça va vite passer. Allez, courage. Et vous relâchez. Tranquillement. Et on se prépare déjà pour le prochain exercice. On prend pas beaucoup de temps de pose. Splat sur le haut. Dirage. Derrière. Si c'est compliqué de garder le bâton en arrière, garde les deux bancs. Deux. Un. Allez, top. Par contre, on va rester dans la dynamique. On est bien échauffé pour ce deuxième tour. Continuez. On est à la moitié. On est à la moitié. Les pêches en arrière. Toujours. Les talons sont au sol. Continuez. Encore 10 secondes. On est à la moitié. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Parfait. 15 secondes de récup. Troisième exercice. On se monte. On monte les genoux. Les bassins du vent. 3, 2, 1. Allez, on descend. On monte. Hop. On descend. On monte. Tu me mets de profil. Soufflez. Oh. Et allez, loin devant vous. Le bassin, il est au centre. Allez, effectivement, on essaie d'aller chercher à toucher le sol. Allez, on laisse une petite seconde. Ça passe vite. Allez, on va couler. On lâche rien. Et puis, relâchez, récupérez. Bien. Alors, donc, ensuite, bassin. Il l'âge dans 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3. On change la jambe. 2, 3. Remontez les coudes. Arrangez la lutte. On est à moitié. Donc, essayez de rester toujours sur les jambes. Et si c'est trop compliqué, posez les pieds au sol. C'est pas normal. Ça va être 10 secondes. Remontez les coudes à la haute des épaules. Soufflez chaque fois que vous faites le mouvement. Arrangez les dix côtés. Et vous relâchez. Pas mal de ça. 15 secondes de récup. Ensuite, on a monté genoux, obliques. C'est parti. Donc, 3, 2, 1. Arrête. On essaie d'axoler un peu. C'est le deuxième tour. Donc, on est un peu plus échauffé. Et rentrez le ventre chaque fois. Et on rapproche le coude vers la cuisse. Allez, on est un peu sur le point du pied. Soufflez à haut. Allez, encore 10 secondes. On lâche rien. Allez. Encore un peu. 3, 2, 1. Et vous relâchez. Récupérez. Pas mal tout ça. Alors, on suit. On a squat. 4, 2, 3 adoptions d'une côté. Et squat, 3 adoptions de l'autre côté. On est battant au milieu. Allez, on descend. 1, 2, 3. Paisse en arrière. 1, 2, 3. Bien. Paisse en arrière. Tarte au sol. Et c'est en équilibre. 15 secondes. Donc, ouvrez bien votre bras à la hauteur des épaules. Parfait. On nous laisse 4 secondes pour un dernier squat. Et puis, on relâche. Bien. Ensuite, les triceps. Les bâtons sont derrière. Abaissez les ombles en plate. Allongez la nuque. Les genoux déverrouillés. Et top, c'est parti. Donc, on a fait bien les bâtons par-dessus. Et on souffle. A-haut. Bien. Le sol derrière les ombles en plate. Donc, 1 seconde, dernière moitié. Allez, chède le vent. Vous regardez loin de mon bout. Le sol, bien derrière les ombles en plate. 4, 2, 1. Et vous relâchez. Dernier exercice. Les pontes latérales. Plus tirage avec les bras devant. Soufflez. On écrasse les pieds. Prends le pied extérieur. C'est parti. 2 petites pontes. Et 2 tirages avec les bras devant. Allez, inspirez. Soufflez. Inspire. On souffle. On souffle. Fais dans l'effort. On est à moitié. Encore un peu. Ah. Il me reste des derniers 5 secondes. On va pour l'autre côté. Et puis, relâchez. Bien. À la fin du deuxième tour, le kilo reste encore dernier circuit. Alors, récupérez une minute. Isaltez-vous. Soufflez. Reprenez le souffle. Et tirez-vous. Ça va? Ça se passe bien? Allez, courage. Dernier circuit. Et puis, c'est fini. On va faire quelque chose bien poursuivre. Récupérez. On voit un coup. Important. C'est parti. Donc, trois, deux, un. Allez, top. Go. Hop. Inspirez. Soufflez. Allez, les fesses en arrière. Toujours. Les talons sont seuls. On souffle. Allo. Le dos bien plat. Donc, je répète. Si vous n'avez pas encore de souffle, c'est rempli dessus. Regardez les bras de mon bout. Les sont des pas trop bas. Sinon, faites-moi un beau squat. Mille. Allez. On a moitié. Relâchez. Soufflez un peu. Tranquillement. Ça va, vous êtes prêts ? On y va, c'est parti. Squat sur mon virage. On descend. Prêt. Et. Allez. Go. Allez, bien tenir les bras vers le haut. On descend bien les normes plates. Soufflez à haut. Regarde bien la tête. On a l'allumé de votre corps en vertébrale. Continuez encore. Soufflez bien à haut. Allez, encore pour 5. 4. 3. 2. Et vous. Relâchez. 15 secondes de récupération. Reprenez bien votre souffle. On va faire la fond. plus monté genou. On se prépare. Puis. Allez, go. Soufflez. A haut. On change de pied. Donc, on va ça au milieu. On centre. Regarde loin devant. Je me mets le profil. Le dos bien droit. Je souffle. A haut. Il y a 10 secondes. Allez. Courage. Donc, pour qu'on voulait chercher touché avec les genoux du sol. Dernier. Et vous relâchez. Bien. On a un petit secondes de récupération. Et puis, on va faire les fessiers et le stylage. On y va ? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On change. 2, 3. 1, 2, 3. Changez chaque fois. Soufflez. A haut. On est à moitié. Donc, on essaie de ne pas poser le pied au sol. Rester en équilibre. Déverrouiller le glou. Le pied qui est au sol. Garde les coudes à la haute des épaules. Allez, on va le dernier côté. Et puis, relâchez. 15 secondes de récupération. Puis, on va faire les obliques. En 3, 2, 1. Allez, tap. Allez. On monte le genou. On rapproche les coudes vers la cuisse. On serre le ventre. Ce qui est plus important dans cet exercice. Parce qu'on travaille les obliques. On essaie de s'incliner un peu la ligne d'épaule. Vers la cuisse. Allez. Donc, je vais chercher vraiment de côté. 3, 2, 1. Relâchez. Relâchez. Et soufflez. Soufflez un peu. Donc, on a squat. Et l'exercice pour les adultes. Les bras. Bâton devant. Allez. On descend. On squat les pèces en arrière. 1, 2, 3. Bien. Squat. Pour 3, 2, 1. Bien. Allez. Descendez. Ouvrez vos bras. Alors, retournez son poil. Et on souffle en haut. Et toujours on respire pendant l'exercice. Squat. Et lui, c'est déjà fini. Récupération. Pisex. Les matières sont derrière. Département. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Montez bien les bras. En deux. Derrière. On resselle. Les omplettes. On monte sur les poings. Les pieds. Et vous relâchez. Bien. Petit pose. Et à la fin. Donc, le dernier. Il me reste les pontes latérales. Avec deux tirages chapeautés. On y va. Allez. Top. C'est parti. 1, 2. 1, 2. Bien. 1, 2. Regardez loin de loin. Soufflez. Chaque fois. À haut. Gardez les coudes à la hauteur des épaules. Allez. On est entier. Attention que le joueur ne passe pas les orteils. Toujours. Que le poids du corps est plus en arrière. Que le dos est bien droit. Allez. Et c'est fini. Et vous relâchez. Bien. Super. Ah ben. C'est fini. Donc, vous pouvez bien souffler. Tranquillement. On pointe court. Récupérez. Et puis, on va s'étirer. Petit stretching. Alors. Avec le bâton. On inspire. Et puis, écartez bien les pieds. Point de pierre vers l'extérieur. Et on va expirer. Donc, on va ondouler le dos. Gardez les genoux fléchis. Si vous n'avez pas autant de souffles. Si vous n'avez pas autant de souffles. Si vous n'avez pas autant de souffles. On va aller vers le sol. Donc, poussez bien les bassins en arrière. Si vous pouvez, tendez les jambes. Si vous n'avez pas de genoux. Désolée. Donc, on essaie de basculer un peu le poids du poids. Juste pour les orteils. Et c'est dans cette position. Et puis, on va s'entendre un peu de côté avec le bâton vers la cheville. Rentrez bien le menthe. Vous devez sentir que ça étire toute la chaîne extérieure. La cheville soufflait. Et puis, on revient au milieu. On inspire. Fléchissez les genoux. Poussez le bassin en arrière. Déroulez le dos. Le vertèbre par vertèbre. Jusqu'à les épaules. Et puis, on va descend sur une cuisse. Gardez le coude sur votre cuisse. Montez le dos. Regardez vers la main. Pour lutter un peu du côté. La taille. Et puis, intérieure de la cuisse. On inspire. Expirez. On va basculer sur votre côté. Placez le coude sur votre cuisse. Le dos bien droit. La tête tourne à l'intérieur de la couronne vertebrale. Les pieds sont au sol. Et puis, on va monter le bras haut. Donc là, je tire un peu la table. Et le coude sur les adopteurs. Soufflez. Et puis, relâchez. Rapprochez un peu les pieds. On place les bâtons devant. Pour étirer les quadriceps. On monte la jambe. On met la jambe en arrière. On met le profil. Ce qui veut aller un peu plus loin. On va se concher vers l'avant. On monte le ventre. On monte un petit peu la jambe. Soufflez. Et puis, on revient en position initiale. Et puis, on relâchez. On change la jambe. Donc, on monte le genou. On le pied. Serre le ventre. Serre les fessiers. On monte le pied vers le dos. D'ailleurs, de loin de bonjour. Ce qui veut aller un peu plus loin. On se penche vers l'avant. Tendez le bras. Et puis, on essaie de monter la jambe vers le haut. Et puis, vous relâchez tranquillement. Ensuite, on descend un peu sur les cuisses. On place le cheville sur la cuisse. Le genou. Et on descend. Rotation le genou vers l'extérieur. Retirez les fessiers. Attention que le genou devant ne passe pas dans le porteil. Le dos est droit. Regardez loin devant vous. Et puis, on va souffler. On lâcher. Placez le cheville contre le genou. On descend. Avec une rotation du genou vers l'extérieur. Le dos est bien droit. Ravaissez les omoplates. Une respiration calme, profonde. Prolongée. On réartire les fessiers. Et puis, relâchez. Donc, le dos va battre en son devant. Un pied devant, l'autre pied derrière. On descend. Et on essaie de descendre avec la cuisse. Poussez bien les jambes en arrière. Attention, la jambe devant. Le genou ne dépasse pas les orteils. Inspirez. Soufflez. Et puis, placez le talon au sol. La même chose. Je mets le talon au sol. On monte le bras en haut. Pour étirer un peu les mollets. Relâchez. On pivote de l'autre côté. Derrière point de pied devant le talon. Je descends. Avec le bassin au centre. Je pousse les bras vers le haut. Je allonge la jambe en arrière. Je tire le stress. Inspirez. Soufflez. Poser le talon au sol. Le pied un peu en diagonale. Le talon est au sol. Et je fais la même chose. Je pousse le bras vers le haut. Donc, vous devez sentir éternellement déroulé. Et puis, on relâche. Déroulé un peu les épaules. Les bâtons sont devant. Alors, on pousse le bras en arrière. Abaissez les oméopathes. Arrangez la nuque. Ressentez cette éternelle aussi devant l'épaule. Les pétons, un peu les épaules deltoïdes. Les biceps. Et puis, relâchez. Changez de côté. On souffle. Je pousse avec ma main devant le bâton en arrière. Calme, le souffle. Relâchez. Et puis, on va monter le bras haut. Inspirez. Soufflez du côté. Inspirez. Soufflez de l'autre côté. Relâchez. On roule les épaules. Bâton en arrière. On prend le bâton. On tire le bâton vers le sol. Donc, je tire le coude en arrière. Et je garde le bras à côté de mon oreille. Donc, on pousse avec votre bras. Le bâton sol. Donc, là, on étire les triceps. Et puis, relâchez. On va changer. Hop, l'autre côté. Je prends les bâtons. Et je tire les bâtons vers le sol. Attention de ne pas encombrer le dos. On sort de l'entre-ventre. Le bassin fixe. Le dos plat. Et je tisse le bâton vers le sol. Et puis, je relâche. Alors, inspirez. Soufflez. Dernière fois. On inspire. Et on souffle. Voilà. Merci d'être avec moi pour cette séance de renforcement musculaire Nordic Fit. Hydratez-vous bien. Et passez un bon week-end. Et puis, prenez soin de vous. Et très bientôt pour de nouvelles aventures. On verra comment ça va se passer avec le déconfinement à partir de lundi 11 mai. Bon, prenez soin de vous. Bisous. Bon, prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.